C'est l'heure du grand départ. Adol, Karja, on est bon ? On avait déjà tout fini avant d'embarquer. Je pensais plutôt à faire le tour du bateau. Avec Cruz et Mira à bord, on commence à être débordé. Faudrait mieux que toi et Adol, je tiens un oeil, puisque vous êtes aux commandes. Il n'a pas tort. C'est vrai que le Sandras va devenir une vraie base mobile à ce rythme. Doggy, passe à la barre. D'accord, prenez votre temps. Niveau voile, c'est déjà mieux là. Vous avez deux minutes à m'accorder ? J'ai trouvé une vieille carte, alors qu'on dérivait vers l'île de Termina. Et d'après la marine de Balta, elle pourrait mener un trésor. Ah ouais ? Ça donne envie, non ? On peut y faire un crochet ? Tadam ! Ça ressemble bien à une carte au trésor. J'étais comme un fou quand je l'ai trouvé. Les soldats de la marine ont confirmé que c'était une carte au trésor. Un trésor caché en plein cœur du Golfe d'Obelia. C'est excitant, non ? Partons le chercher. Tranquille, Adol, il n'y a pas le feu. Le Golfe est truffé de cartes de ce genre. Normal, vu que les Norman et les pirates pratiquent ces eaux depuis des siècles. Si ça se trouve, c'est une fausse carte, où quelqu'un a déjà trouvé le trésor. C'est Segun qui t'a dit ça, je parie. Il s'est bien foutu de toi. Vraiment ? Tant pis s'il n'y a rien. Je ne te suis pas, tu veux dire que ce n'est pas la destination qui compte ? Difficile de stopper Adol quand il est comme ça. Et si on touche le pactole, ce sera utile à la reconstruction de Karnak. Le jeu en vaut-il ? En vaut peut-être la chandelle, non ? C'est bon, on peut s'en occuper entre deux trucs pressants. Il n'y a qu'à trouver l'île indiquée sur la carte. C'est le One Piece, c'est clair. Elle n'y connaît rien au trésor, elle. Nous, on sache. C'est pas juste que je peux courir sur le coin ? Mais pas quand... J'entrerai à l'intérieur. C'est pas normal. Il y a peut-être quelqu'un là-haut. Le corbeau. Il est où le corbeau ? Ouais, c'est mieux quand il y a des voiles, quand même. Là, on aura l'impression qu'il avance au moins. Nous, on sache, ce serait énorme, un live intégral en parler français comme ça. C'est dur. J'ai déjà écouté une femme qui féminisait toutes ses paroles, tous ses mots. C'est dur à écouter. Elle disait, elle pleut. Enfin, elle féminisait tous les mots, en fait. Alors, Cruz à le Sandras. Tu peux lui demander d'examiner ou d'améliorer le Sandras via la table. Très bien. J'ai quelque chose pour vous. Prenez ça. Merci. Oui, elle est relou, Jessie, on peut le dire. Je voulais rester poli. C'est poli de dire qu'elle est relou. On dirait un appât, mais il a l'air d'être spécial. C'est un appât conçu pour la pêche en pleine mer. J'ai noté plusieurs endroits pour pêcher le thon dans le golfe d'Obelia. Comme vous êtes plutôt musclé, je me suis dit que vous pourriez essayer. Pêcher depuis le Sandras, intéressant. Ça vaut le coup de tenter notre chance si on trouve un point de pêche. La pêche au thon. Poisson introuvable sur les côtes. Surtout, venez me voir si vous pêchez une nouvelle espèce de poisson. Un tramis pêcheur ? Ouais, si ça vous fait plaisir. T'as le symbole de quête sur le bateau en haut pour t'indiquer de... Attends. Je perds le film sur le chat. Rapport de pêche. Vous avez même trouvé ce poisson, joli. Ce sont de belles prises. Allez, récompense, mon gars. Si tu vas pêcher au thon, la probabilité que tu trouves Fanny est élevée. Ah, c'est le mec. Pourquoi je m'y attendais à celle-là ? Attends, attends, attends. Stop ! Ah, c'est infernal. Il y a trop de trucs. C'est bon, je suis retourné à la barre quand même. Je comprends pas qu'on nous met un truc pareil maintenant, alors que le bateau, on l'a déjà pris au moins 7 ou 8 fois. Ils prennent vraiment les gens pour des demeurés en fait, maintenant les devs. Par contre, je n'en peux plus de ce thème de Metroid. Attention, c'est vieux. Is. C'est très vieux. Tu peux désactiver les astuces, ouais, mais quand j'en avoir une qui est utile, je la verrai pas, quoi. Yugi, le picorle, a besoin de sécher préparé par Ezra. Monsieur Yugi, je vous demande d'arrêter, c'est le déjeuner de l'équipage. Je crois qu'il en a rien à foutre. Vous mendiez ? J'imagine que vous le méritez. Il sait à qui faire les yeux doux. Ah, t'as vu, il mange bien à la cantine, hein ? Il est balèze, hein. Il n'y a jamais une boîte vide. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Recharge des armes EX accélérées. Ouais, on peut se le faire, hein. 28. On s'en fout du niveau 2, par contre. Niveau 1, c'est bien. Durait 5 minutes, si j'en ai plus. 7 minutes 30. Ouais, ouais. 12 minutes 30, c'est pas fameux, hein. C'est parti ! Tu vends quoi toi ? Un Benko complet ? Mais j'ai plus rien pour les acheter. C'est grave, de toute façon, on va aller faire la quête de Doggy. On va ramasser des trucs. Et c'est les mêmes meufs. Une potion de swing. Mais j'y pense, c'est vous le capitaine de ce navire ? Est-ce que je pourrais vous parler ? Ouais, je t'écoute. Et bien voilà, je trouve que ce navire n'est pas adapté pour des jeunes femmes. Comment ça ? Il n'y a pas d'endroit pour se changer, et les pièces vides servent de débarras. Il n'y a qu'une seule salle de bain. T'as qu'à de jeter à la mer, tu vas pouvoir te laver. Nous renforçons l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est toujours le Moyen-Âge. Vous y êtes peut-être habitués, princesse, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, d'accord. On l'attaque ? Ce n'est pas tout. De meilleures installations profiteraient à tous. Imaginez si la cuisine et le réfectoire étaient plus conviviaux. Nous pourrions tous prendre nos repas dans la bonne humeur. Excellente idée. Ça se tient. Mieux vaut retaper tout ça avant que l'équipage grossisse. Merci à tous les deux. Je peux compter sur vous alors ? Ouais, faudrait pas qu'on finisse comme le corbeau. Parfait, j'ai hâte de voir le résultat. Bon, on commence par quoi ? J'en ai parlé à Cruz et ce qu'il nous faut, ce sont des matériaux. Evidemment. C'est noté. On a du pain sur la planche, Adol. Y'en a une autre ? Ah non. C'est juste pour le suivi. Et toi ? La nuit de l'attaque de Karnak, des monstres ont attaqué mon magasin. Je me suis fait enlever sans comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai vu mes marchandises se faire dérober devant moi. Les faibles se font piller. C'est la loi de la nature. Je compatis. Mais au moins, t'es vivante. J'en suis consciente, mais je ne peux pas abandonner mes affaires. Il me reste encore une chose précieuse. Pourriez-vous essayer de récupérer tout ce qui a été volé ? Je vous en prie. Ok. Ah bah oui, elle va me donner un bento. On va les retrouver. Vraiment ? Je vous en remercie. Bon, puisque t'insistes. C'est bien beau, mais autant chercher une aiguille dans une botte de fond. Il me reste encore de vagues souvenirs de quand j'étais transformé en monstre. Le bateau qui m'a amené sur l'île de Balta, je crois qu'il transportait mes marchandises. Alors faut qu'on trouve la faction qui t'a kidnappé. J'ai entendu dire que le bateau qui a essayé de l'intercepter lui a tiré dessus. Ils ont subi de gros dégâts, alors ils ne doivent pas être loin. Si leur bateau n'a pas coulé, bien sûr. C'est une possibilité. Tout ceci est peut-être vain. On se doit au moins de chercher. Ouais, on verra bien. Plus qu'à trouver un bateau à Mosheaki. Il y a des voleurs ! Il y a des voleurs ! Il y avait simplement la même quête dans Ys VIII quand la nœuf voulait de l'intimité dans la grotte. Ah ouais ? Je ne m'en souviens pas. Donc toi, tu as dit qu'on voyait les quêtes quand on était sur le bateau ? Bon, comme j'ai tout pris, on ne voit plus rien mais... D'accord. Ah oui, on a gagné un bout de carte là. Il n'y avait pas tout ça avant. Je crois. C'est une deuxième carte. On les superpose. Rends la barre. C'est fini. Grâce au repérage d'Yugil, la zone autour de l'arche et ses points d'inspection ont été ajoutés à la carte. T'as fini ton petit tour, Yugil ? Tiens, tu nous as rapporté quelque chose ? Un message. Si quelqu'un t'a confié ça, on ferait mieux de jeter un oeil. Donc les messages de Yugil. On va consulter dans le menu actions. Ok. Tu pourrais même recevoir des demandes de personnes en détresse. C'est une grande série. On va peut-être aller là déjà. J'ai envie de mettre un point sur la carte, je peux pas, ça m'énerve. Oui, oui. J'ai envie de mettre un point sur la carte. J'ai envie de le faire. J'ai envie de devoir faire des affaires, tu es si jamais. ça va effectivement un peu plus vite déjà quand on sera à fond là ce sera cool bah ok alors qu'est-ce qu'il dit à l'aide à quiconque lira ce message venez à notre secours la ville de Karnak s'est fait attaquer par des monstres et nous nous cachons sur une île non loin dans une crique nous avons peur qu'ils nous trouvent venez vite ouais c'est ça il y en a une autre si il y a l'icône c'est qu'il y en a une autre ou alors c'est parce qu'il faut que je la rende de toute façon je vais pas avancer dans l'histoire tant que ça c'est pas terminé parce que toutes les quêtes sont limitées en temps donc si vous avancez potentiellement vous ratez la quête j'étais sûr qu'on ne pourrait pas nous séparer mon ex et moi non plus tu sais sacré famille c'est ça 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 Je sais pas si ça donne beaucoup de composants On va essayer de s'en faire un max Peut-être que je ferais bien d'aller là C'est quoi ça ? Périférie de Karnak C'est là la Funus Creek Là et je récupère ce vent Il a l'air différent celui-là C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 La bagarre... Sous-titrage ST' 501 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 Ah c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501